Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, même quand il ne fait pas beau après Jésus, le Christ est ressuscité, Amen, Alléluia, il est toujours à ressusciter, il est toujours à nos côtés, il est toujours, c'est lui notre meilleur ami, c'est lui notre sauveur tout puissant. Alors écoutez, mes chers amis, mes frères et sœurs, en écoutant ces paroles, ces différentes lectures de la parole de Dieu ce matin, je me disais, waouh, c'est quand même dingue, c'est quand même complètement dingue parce que depuis quelques mois, nous vivons en France et dans le monde entier un temps particulier, nous vivons un moment très dur, il faut le dire. Si je vois, par exemple, la politique, je me dis qu'elle n'est plus crédible, si je vois l'économie, il me semble, et c'est apparemment la vérité qu'elle a au bord de la faillite, si je vois les institutions, je vois beaucoup de fragilité, si je regarde la science médicale, il y a une grosse épreuve. Si je vois nous-mêmes, personnellement, quand je parle avec vous, je vois beaucoup de peur, même de panique parfois. Donc tout notre monde que nous connaissons et se trouve vraiment dans la situation d'un infodrément. Tout semble par terre. Tout ce que nous avons jusqu'à maintenant pensé que c'est normal, on trouve d'un seul coup, à cause d'un petit être minuscule, tout cela, on constate que tout est par terre et tout ce qui était normal n'est plus normal. Et on s'est dit, quoi faire ? Et quand on voit aujourd'hui cette deuxième lecture, Saint Paul qui nous dit « Ne soyez inquiets de rien, la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans l'Église de Jésus », quand on lit ça, on s'est dit « Il y a un problème, il y a un problème quelque part, est-ce que ce que j'ai vu c'est normal ou bien ce que Saint Paul, donc la parole de Dieu nous dit c'est normal ? » Où est le problème ? Est-ce qu'il n'est pas naïf notre Saint Paul ? Et en fait, non. Justement la bonne nouvelle que nous pouvons avoir aujourd'hui ce matin, ce que nous lisons, ce que nous entendons de la parole de Dieu, ça nous touche, en tout cas je ne suis pas comme vous, mais quand j'entends cette parole, même si je l'entends comme une contradiction en face de ce que je vois, de mes yeux, ce que j'entends, mais même avec ça, cette parole, elle me nourrit, elle me dit « Il y a un espoir, il y a quelque chose que je ne vois pas forcément tout de suite, mais cette chose, elle est plus forte de ce que je peux voir ». Et ça, c'est la puissance de la parole de Dieu, de cette révélation de Dieu que le Seigneur nous a donnée il y a déjà un petit moment, et c'est tellement important. Et en écoutant les autres paroles d'aujourd'hui, je me disais « C'est comme si le Seigneur nous donnait trois points, comme trois étapes pour arriver à ces fameux « Soyez inquiets de rien, la paix de Dieu est là pour vous ». Alors, je prends très librement ces trois étapes, trois points qui se trouvent dans la première lecture de l'Évangile. Si vous avez été attentif aujourd'hui, on dirait que la première lecture tirée du prophète Isaïe et l'Évangile, on dirait que c'est presque, presque la même chose. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, le premier point nous dit que c'est une histoire d'un propriétaire et une vigne. Et on nous dit, la chose la plus importante dans ce premier point, c'est que la vigne appartient à ses propriétaires. C'est une propriété, c'est à lui. Et il ne faut pas aller trop vite dans ces textes. Justement, il faut s'arrêter d'abord là. La vigne appartient au Seigneur de la vigne. Et à la fin de la première lecture, le prophète nous dit « La vigne, c'est la maison d'Israël ». C'est-à-dire, tous les croyants, c'est-à-dire nous tous, nous appartenons au Seigneur. Et j'aime beaucoup cette parole parce que ça m'a fait penser à une autre parole, cette fois-ci dans l'Évangile. Jésus qui dit, quand il dit à tous ceux qui croient en lui, il dit « Vous êtes comme des brébis ». Jésus dit « Mon Père, qui me les a donnés, ces brébis, est plus grand que tout. Et personne ne peut les arracher de la main du Père. » Quand nous appartenons à la main du Père, il n'y a aucune force, aucune maladie, aucun virus, aucun problème qui peut nous arracher de la main du Père. C'est tellement fort, ça c'est Jésus qui dit. Ou bien encore cette parole aussi du Nouveau Testament qui dit « Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Notre vie et notre mort appartiennent au Seigneur. » Vous voyez, c'est tellement puissant. Et pourquoi j'ai dit cela ? C'est le premier point, parce que souvent notre vie, nos soucis, tout ce que nous vivons, parfois, tout cela, toutes ces choses nous disent « Non, non, tout est foutu, comme on dit parfois. Tout est par terre. Voilà, maintenant, on ne peut que pleurer, on ne peut que désespérer. » Et la parole de Dieu nous dit le contraire. « Si vous êtes dans la main du Père, si vous êtes avec moi, vous m'appartenez. » Ça me fait penser à notre chère François d'Assise que nous fêtons aujourd'hui, même si on ne peut pas vraiment le fêter. Est-ce que vous savez quel était le moment capital, le premier moment où Saint François d'Assise se tourne vers le Seigneur ? Il y a certains qui disent « Oui, moi je sais, c'était quand le Seigneur lui a parlé dans la petite chapelle, qui a parlé à partir de la croix à Saint Damiano, qui lui a dit « François, François, va rebâtir mon église. » Non, c'est faux. Ce n'est pas le premier moment. Les autres vont dire peut-être un autre moment important. Saint François d'Assise, sa vie était vraiment traversée par la grâce de Dieu. Mais le premier moment dans la vie de Saint François, qui nous parle justement par rapport à ses premiers points, quand Saint François, lui, le fils d'un marchand riche de Fréjus, il a tout ce qu'il faut, mais il lui manque l'état des chevaliers. Il veut être absolument le chevalier. C'est un état, dans la société à l'époque, un état au-dessus des marchands. Donc il fait tout. Son rêve, c'est d'être chevalier. Donc il va se mettre avec les autres compagnons en route pour combattre, pour gagner ses titres de chevalier. Et sur la route, il entend une voix. « Où vas-tu ? » Et Saint François dit « On brouille pour devenir chevalier. » Et le voix reprend. « Dis-moi, François, du maître ou du serviteur, qui des deux est le plus capable d'être généreux à ton égard ? » Saint François répond « Le maître. » Alors, il prend la voix « Pourquoi abandons-tu le maître pour les serviteurs et le prince pour les vassals ? » Et là, c'est le moment où François comprend que, en fait, toutes ces belles choses, nobles choses, être chevalier, ce n'était pas quelque chose de mauvais, mais même ça, en fait, c'était tout petit en face du Seigneur qui était là, qui l'attendait. Et je crois, en me rappelant ça, je me suis dit, nous sommes un peu, parfois, nous sommes comme ça. Et notre monde peut s'écrouler facilement si nous mettons notre non-récherche, notre appartenance ailleurs que Jésus. Vous voyez, c'est tellement important. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, tout simplement, il faut se dire, il faut s'arrêter, il faut réfléchir, il faut se positionner. Et qu'en Saint-François, parce que c'était le moment de la vie de Saint-François où sa vie bascule. C'est là qu'il va choisir le maître, le Seigneur, il va abandonner son projet de devenir le chevalier. Donc, du coup, il faut se positionner, il faut choisir. Ou bien, pour certains d'entre nous, peut-être, rechoisir Dieu comme, en lui disant, « Seigneur, là, je suis, je veux appartenir qu'à toi. » Amen ou pas ? Amen. Voilà. Maintenant, il y a un deuxième point. Deuxième point qui vient aussi de l'Évangile. Donc, il y a aussi ces propriétaires qui sont là et qui prennent soin de sa vigne. Alors, la vigne en Israël, si vous avez voyagé en Israël, vous connaissez cette terre qui est brûlante, parfois. Il fait vraiment chaud là-bas. Et la vigne en Israël, c'est une chose précieuse. La vigne, c'est une chose précieuse. Et ça me fait penser à une autre parole chez le prophète Isaïe qui dit, c'est Dieu qui dit, « Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. » En fait, dans cette parabole, aujourd'hui, on voit ces propriétaires qui prennent soin de la vigne, mais d'une manière extraordinaire. Révenez dans la parole de Dieu, je ne vais pas vous raconter une deuxième fois. Mais il prend tous ces soins, tous ces différents soins pour que la vigne puisse être bien, pour qu'elle puisse se développer, pour qu'elle puisse grandir. Et en fin de compte, pour qu'elle puisse donner du bon fruit. Et ça, c'est très bon. Alors, je voudrais vous lire un petit commentaire que j'ai trouvé par rapport à ça. « Tout le monde sait que quels soins patients et attentifs la vigne requièrent de la part du vigneron. Si bien qu'une chanson des vendanges, vendant la sollicitude du vigneron, était devenue une chanson des noces en Israël. On a invité le jeune époux à prodiguer autant de soins à son épouse. Waouh ! Vous voyez, c'est-à-dire que quand Dieu nous donne cette image, en fait, cette image, c'est le seigneur de la vigne, le vigneron, qui prend soin de cette vigne comme si c'était un jeune époux qui prend soin de son épouse. Et c'est à nous. En fait, c'est rien d'autre que nous. C'est pour nous dire à quel point, jusqu'à quel point, Dieu nous aime. Lui, le propriétaire, lui, le maître, le seigneur de la vigne, il nous voit et il nous aime en prenant soin de nous. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce point ? Enfin, bon, c'est beau, il faut se laisser aimer. C'est tellement difficile parfois pour nous de se laisser aimer, surtout quand c'est difficile. Parce qu'on se dit, mais si Dieu était là, et il est là. Si Dieu voyait la souffrance, ma souffrance, et il voit ta souffrance. Et justement, c'est là, plus que d'habitude, Dieu se penche sur toi et prend soin, comme ces vignerons prennent soin de sa vigne. Et ils t'aiment, et ils t'aiment à la folie. Et c'était tellement fort, cette image de ces vignerons qui prend soin, que cette image est devenue carrément une image de l'alliance entre Dieu et les hommes. Cet amour qui se penche sur moi, sur ma faiblesse, sur ma vie, sur mes souffrances, sur mes déceptions. Alors, ça nous montre jusqu'où Dieu s'engage envers nous. Waouh ! C'est trop génial ! Dieu s'engage ! Et là, on tombe dans le troisième point que nous ne trouvons que dans l'évangile. Ça, c'est la nouveauté du Nouveau Testament, c'est la nouveauté de Jésus. Parce que c'est là où nous voyons où cette alliance, cette relation entre Dieu et toi, et moi, et nous tous, jusqu'où on voit le sommet. Jésus va faire un tout petit peu copier-coller de cette parabole que le prophète Isaïe nous donne, qu'on a entendu dans la première lecture. Mais attention, Jésus mène la révélation de Dieu au sommet, c'est-à-dire vraiment le maximum. Et c'est pourquoi Jésus introduit une nouveauté. Dans cette même parabole, Jésus va parler de lui-même. Et il va dire, il va carrément annoncer sa propre passion et sa propre résurrection. En fait, il va enrichir cette parabole, il va dire que voilà, en fin de compte, il y a un fils, le fils du propriétaire qui arrive dans la vigne. En fait, qu'est-ce qu'on fait avec ses fils ? On va se saisir de lui, on va le jeter dehors et on va le tuer. C'est la même chose qui est arrivée avec Jésus. Jésus qui est encore bien vivant à cette époque-là, mais déjà, il annonce ce qu'il va subir sur la croix. Il va être saisi, il va être arrêté. Il va être jeté d'or dans la vigne, c'est-à-dire en dehors du peuple, en dehors de la foi. Effectivement, on va dire de lui que c'est un blasphémateur. C'est-à-dire qu'il était en dehors de la foi d'Israël. Et après, on va le tuer, on va le crucifier. Mais Jésus rajoute, Jésus rajoute, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'ongle. En d'autres mots, en fait, Jésus va citer la parole de Dieu. Il va prendre cette image d'une pierre, une pierre qui servait pour une construction, qu'on a trouvé que c'était une mauvaise pierre, que c'était, vraiment, elle était moche, elle était mal faite, elle n'était pas adaptée pour la construction. Et Jésus dit, en fait, cette même pierre, en fait, c'est Jésus, il s'est décrit, c'est sa vie, c'est sa personne, on a rejeté Jésus. Et Jésus dit, cette même pierre qu'on a rejetée, elle va devenir une pierre la plus importante de toute la construction. Et c'est pourquoi Jésus, à la fin de cette parole, on croit que c'est très, très dur, parce qu'il va dire, oui, si je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits, on croit que Jésus rejette Israël dans cette parole. Non, ce n'est pas ça, en fait. En fait, Jésus va dire dans cette parole que, tout simplement, que la pierre, la construction de la parole de Dieu passe, c'est la construction du royaume de Dieu. Il va dire, si vous voulez voir le royaume de Dieu au milieu de vous, si vous voulez voir ses effets dans votre vie, eh bien, il faut placer la pierre la plus importante sur laquelle le royaume de Dieu est construit, et c'est lui, Jésus, mort et ressuscité, crucifié pour nous, pour nos péchés, pour notre salut, et vivant pour que nous puissions avoir la vie, même quand nos maisons s'écroulent, même quand notre vie s'est perdue, même quand il y a une pandémie, même quand tout nous semble foutu, c'est là, tout s'étient si nous plaçons la pierre qui s'appelle Jésus, qui est bien vivant, qui a souffert pour nous. Et c'est pourquoi il dit, voilà, c'est autour de lui, en fin de compte, le peuple qui va se rassembler autour de lui, il va porter du bon fruit. Jésus annonce tout simplement le royaume de Dieu d'une manière claire, d'une manière très précise. Donc, voilà, le troisième point, c'est que nous puissions, quand tout va mal, surtout quand tout va mal, eh bien, quand tout nous semble écrouler par terre, c'est là où je reviens à Jésus, qui connaît si bien ma souffrance, parce que lui-même a souffert atrocement, mais aussi en lui, je trouve la plénitude de la vie, cette vie de la résurrection qui déborde sur moi. Amen ou pas amen ? Amen ! Bon, j'ai fini. Donc, je crois que c'est bien. Vous voyez, parfois, parfois, on entend des paroles très belles, très faciles dans l'évangile ou dans les prédications, et on s'est dit, c'est génial, mais ce n'est pas moi. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est toi, c'est toi. Mais il faut, je reprends, vraiment, le Seigneur nous invite, aujourd'hui, si tu veux connaître la paix de Dieu en toi, malgré tout, comme les martyrs qui ont donné leur vie, comme des gens qui ont tout perdu, mais ils sont bons, ils sont rayonnants, comme des gens qui rayonnent, en fait, la paix de Dieu n'importe où et n'importe quel moment dans leur vie, si tu veux ça, si tu veux vivre, si tu veux expérimenter ça, rechoisis l'appartenance à Dieu, rechoisis de se laisser aimer, même quand ton cœur te dit, même quand ton cœur voudrait accuser Dieu de tous les malheurs du monde, et aussi, reviens à Jésus, mort, ressuscité. Amen. Sous-titrage ST' 501